Sans Bitcoin, il n'y aurait pas les autres cryptos. Sans les autres cryptos, il y aurait quand même eu Bitcoin. C'est vraiment la spéculation qui m'a attiré. Ça ne fait pas rester les gens. Je n'ai jamais autant été convaincu par sa valorisation que maintenant, que j'arrête de juste regarder son prix. Pour moi, Ether a réussi quelque chose que Bitcoin n'a pas réussi. Ah oui, ils vont faire un truc pour suivre le poulet, ils auraient pu mettre une base de données. En attendant, ils ont réussi à donner un niveau d'accessibilité que Bitcoin n'avait pas réussi à donner en presque 10 ans. Ether qui passe sur Proof of Stake, est-ce que c'est un souci ? Non, parce qu'on a Bitcoin. On est dans l'argent, on est dans la techno. Et pourtant, Bitcoin nous remet au milieu des sujets humains. Ça me plaît. Salut. Salut. Owen, enchanté. Un plaisir, merci beaucoup pour ce petit moment. C'est surtout merci à toi. Merci de nous accorder ce moment. On voulait t'interroger sur ce que tu penses de l'écosystème, surtout ton point de vue sur Bitcoin, sur sa place dans cet écosystème entre crypto, blockchain, Bitcoin. Comment toi, au cours de ta vie dans cet écosystème, t'es arrivé assez tôt ? Comment t'as changé ta perception ? Est-ce qu'elle change encore ? Est-ce que c'est fixe ? Est-ce que tu penses que dans un an, ça sera encore différent ? Comment tu places là-dedans ? Je suis certain que ce sera encore différent dans le sens où moi-même, elle a évolué et elle a évolué pour beaucoup. Et je vois des gens qui évoluent encore aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas que Bitcoin quand on parle de blockchain. Par contre, je pense que c'est quand même Bitcoin qui a donné des bonnes valeurs, une bonne base, qui a posé les bonnes questions et qui a apporté une bonne réponse. À partir de là, sans Bitcoin, il n'y aurait pas les autres cryptos. Sans les autres cryptos, il y aurait quand même eu Bitcoin. Donc je pense que ce serait une bêtise de recommander à quelqu'un de s'intéresser à la techno-blockchain sans lui donner ce premier message. Que ce soit le message des cypherprunts, que ce soit Bitcoin et sa valeur à lui, que ce soit les quelques, entre guillemets, on va dire, les grands courants de pensée de la communauté. Je pense que c'est un fondement qui est incontournable et qui est même très sain. Même si on veut le contourner, c'est quand même dommage de ne pas l'avoir. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'aller s'intéresser sur d'autres technologies, sur d'autres blockchains et d'être un peu plus dégénéré, je veux dire. Mais en attendant, moi, c'est ce qui m'a fédéré. Et là où c'est vraiment la spéculation qui m'a attiré, ça ne fait pas rester les gens. Déjà, parce que la spéculation est éphémère, quand il y a des hausses, c'est parce qu'il y a des baisses. Ce qui fait rester durablement les gens, c'est quand on commence à être convaincu. Et comme je le disais ce matin dans ma conférence, je n'ai jamais autant été convaincu par sa valorisation durable à travers une longue période de temps que maintenant que j'arrête de juste regarder son prix et que je commence à creuser. Et pourquoi ? Et jusqu'où ? Et en profondeur ? Et puis après, tu as aussi ce truc-là de se dire que moi, ça fait 7 ans que je suis dedans. Alors évidemment, pas que Bitcoin, mais si je veux passer 5 heures et apprendre des trucs sur Bitcoin cet après-midi, je vais y arriver. Et après, je pourrais apprendre 5 heures de trucs en plus. Et je pense qu'on ferait quelqu'un qui, grâce à ses 10 heures, j'arrive à peine à comprendre ce que ce mec me dit. Et lui, il me dit, écoute, moi, j'ai mis 2 ans, tu peux toujours aller plus loin. Et c'est relativement intéressant parce que ça nous envoie un gros message sur ce qui est possible de faire avec la blockchain. Et aujourd'hui, je n'ai toujours pas assez de Bitcoin. Comme tout le monde. C'est ça. Il y en a de moins en moins en plus. Et il y en a de moins en moins en plus. De 10, ouais, c'est ça. Et qui bougent. Et qui ne sont pas perdus. Ça fait vraiment, vraiment beaucoup moins. Est-ce que tu pourrais émettre, toi, des critiques envers d'autres blockchains ? Est-ce que, par exemple, Ethereum, tu sens que ça s'essouffle ? Est-ce que tu sens qu'il y a de l'avenir ? Est-ce que pour toi, ça a été une énorme erreur de passer au four stake ? Parce que nous, on est aussi passé par ce qu'ils aiment aujourd'hui appeler la chiconnerie en bon maxif. Et on a du mal, de plus en plus, à voir vraiment la possible réelle utilité. Parce que sur le papier, à chaque fois, ça donne envie. On a vu des trucs qui prouvaient qu'on allait pouvoir suivre la chaîne du froid d'un produit comme un poulet. Ce genre de choses. Et puis, on s'est dit, ouais, ça va révolutionner plein de choses. Et puis, en fait, on se rend compte qu'à chaque fois que tu veux faire autre chose que de la monnaie, bah, boum, tu te retrouves avec une intermédiaire de confiance. Et en fait, tu te dis, pourquoi je ne vais pas essayer une petite base de données ? Je pense que ce n'est pas un bon exemple dans le sens où les grands groupes et les grands usages vont prendre plus de temps à arriver. Les mecs, ils ont fait un truc sur le poulet parce qu'ils avaient un truc à tester. Ils ont fait du marketing. Ce ne sera pas ça qu'ils vont faire les grandes entreprises dans cinq ans avec la blockchain. Je parle de ce cas. Bien sûr. Je me doute bien. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est ce que j'ai dit ce matin. Enfin, si Bitcoin, c'était montrer que la blockchain, c'est possible. Parce qu'il y a eu plein de blockchains avant Bitcoin. En gros, Bitcoin, c'est la première blockchain qui marche. Pour faire simple. C'est la première fois qu'un proof of work complet aligne une décentralisation. Il y a eu plein de tentatives. Il y a eu plein d'essais. Il y a eu plein de trucs. Bitcoin, c'est juste la première fois que ça fonctionne. Qu'elle sert à quelque chose. C'est ça. Bah, après, non, non, ça ne fonctionnait pas avant. Ou alors, ce n'était pas suivi. Ou alors, il n'y avait pas d'utilité. Là, c'était vraiment, il fallait aligner quand même le système de la validation mathématique qui vient du proof of work. Le côté décentralisé au niveau du réseau. Et le côté immuable, entre guillemets, on va dire insensorable et résistant qui limite l'abus d'un des utilisateurs. Alors qu'il y a eu plein, plein, plein de tentatives avant. Pour le coup, il y en a eu vraiment beaucoup. Ou alors, pareil, une énergie basée sur la monnaie, pardon, une monnaie basée sur l'énergie, comme Bitcoin avec le mining. C'est Henry Ford, c'est 1921, si je ne dis pas de bêtises. Donc, globalement, le concept était posé depuis très longtemps. Maintenant, de l'aligner et de faire le bijou qu'est Bitcoin, il y avait du charbon à mettre sous pression. Maintenant, pour moi, Ether a réussi quelque chose que Bitcoin n'a pas réussi. La blockchain, c'est un outil méga puissant qui est incroyable pour certaines de ses vertus, évidemment, et certaines de ses fonctions. Si toutes n'ont pas été reprises par Ether, c'est une vérité. D'un point de vue sécurité, moi, je préfère mon Bitcoin à mon Ether, aujourd'hui. Par contre, Ether, c'est vraiment un stylo que tu donnes à peu près n'importe qui en mode, tiens, avec toutes ses vertus, avec toutes ses fonctions, amuse-toi, fais quelque chose. Ah oui, ils vont faire un truc pour suivre le poulet, tu aurais pu mettre une base de données. Il y en a, ils vont faire des trucs centralisés avec de la DeFi, avec un outil décentralisé, peu importe. En attendant, ils ont réussi à donner un niveau d'accessibilité que Bitcoin n'avait pas réussi à donner en presque 10 ans. Et je vais me dire mieux, certains avantages et certaines grosses accélérations qui arrivent sur Bitcoin aujourd'hui. Le fait de, oh là là, il y a plein de choses incroyables de la DeFi qu'on devrait ramener sur Bitcoin, parce que Bitcoin, lui, ça va vraiment être écrit, ça va vraiment être solide. L'idée, elle vient de la DeFi et elle vient de ce qui s'est fait sur Ether. Et maintenant qu'on l'a essayé ailleurs, maintenant que ça plaît, maintenant que ça excite, maintenant qu'il y a eu plein d'usages, plein de pensées, qu'on commence à créer. Bon, ben maintenant qu'on a réussi à comprendre le truc intéressant, comment est-ce qu'on l'écrit sur Bitcoin ? Ça, ça me plaît. Parce qu'on en revient quand même à la trace indélébile, c'est Bitcoin. Maintenant, moi, quand je parle de shitcoinry, je parle honnêtement pas d'Ether. Je parle de... Enfin, dans la catégorie sombre, Ether se défend bien. Ether, que j'aime beaucoup. Ether, pour moi, est très évolutif. Ils ont quand même fait quelque chose de robuste. On peut dire tout ce qu'on veut, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le Proof of Stake. Faire un switch d'un truc aussi gros, avec autant de volume, et gérer une évolution smooth, comme ils ont fait, c'est incroyable. Ce qui veut donc dire que, on peut le faire dans l'autre sens. Beaucoup plus compliqué, mais c'est faisable. Toutes ces choses-là sont imprécieuses pour moi. Le plus important, c'est que le temps nous donne des leçons, qu'elles soient bonnes ou qu'elles ne soient pas bonnes. Et au contraire, Ether qui passe sur Proof of Stake, est-ce que c'est un souci ? Non, parce qu'on a Bitcoin. Si Ether et Bitcoin passaient sur Proof of Stake, là, toi est une question. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire une bêtise ? Est-ce qu'on n'est pas en train de se fermer une porte ? Pour moi, Ether et Bitcoin ne sont pas la même proposition de valeur. Ether est un sandbox. Ether est un outil. Et si un jour Ether n'est pas aussi puissant ou Bitcoin sur le layer 1, le consensus, eh bien, on se débrouillera pour que les blocs d'Ether, on vienne les incrément sur la blockchain Bitcoin. Donc là, ce n'est pas ce qui m'inquiète. Par contre, pour de la bidouille, pour essayer, pour incrémenter, pour faire ce truc, pour avoir le droit de faire quelque chose de bien, tu dois avoir le droit de te rater. Encore, encore, encore et encore. Et apprendre de tes erreurs. Et sur Bitcoin, ça n'allait pas assez vite. au niveau de toutes ces bidouilles blockchains. Parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui allaient vite sur Bitcoin, mais il y avait quand même un moment où Bitcoin, c'était linéaire, c'est la même chose. Et même, c'est con, mais quand on voit des BRC20, des trucs, des CIDELA, in fine, de loin, pour moi, c'est des tests. On essaye, on essaye, on attaque Bitcoin, on tire dessus, on voit, on tire, on tord. Et pour toi, Bitcoin, c'est une innovation, c'est une découverte. Parce que j'ai, pour te donner un peu de conseil, j'ai de conseil, de contexte. J'ai eu cette discussion avec Georges Seiglin, celui qui dirige l'Institut Cato aux Etats-Unis, libéralisme, école autrichienne. Et il disait, moi, j'avais un problème avec Bitcoin, c'est le fait qu'il n'y ait pas vraiment eu de compétition, qu'il soit arrivé et qu'aujourd'hui, ça soit la solution, la seule, et que pour lui, il n'y a plus le marché, que maintenant, on a décidé que c'était l'achèvement de la monnaie et que ça allait être celle qu'on allait utiliser et que ça manquait du marché. Bitcoin est super challengé par ce que vous appelez communément la shitcoinerie, mais il est super challengé. C'est pour ça que la shitcoinerie est importante. Oui, mais oui, déjà, pour moi, sur ses fonctions de monnaie, je suis d'accord. Pour moi, avant qu'il soit vraiment pensé comme une monnaie, il va falloir qu'il gâme sa volatilité et cette attitude. Au moins, en tant que réserve des valeurs. OK. Qui est pour moi les étapes que doivent prendre une monnaie. Une monnaie, pour arriver à une monnaie, il faut qu'il passe par collectible et réserve de valeur. Il n'y a peut-être pas eu assez de challenge au lancement, mais c'est quand même la première fois que ça marche. C'est de part sa longévité et son antifragilité qui est aujourd'hui robuste. Donc, ce n'est pas simplement le premier qui est arrivé. Il n'est pas comme il est arrivé. Il a évolué. Il a grandi. Il a mûri. Donc, c'est Bitcoin aujourd'hui. Pas Bitcoin, ce qu'il était avant. Quand on dit Bitcoin, il n'a jamais eu de problème. Non, il n'a jamais eu de problème qu'ils l'ont tué. La communauté était derrière. C'est ça qu'on veut. On veut une V18. Tu t'en fous que ce... Ouais, mais cette V18, elle vient de la même V1. Oui, mais on s'en fiche. C'est une V18, ce n'est pas une V1. La V1, ce serait grave. C'est une V18. Et surtout, il n'y a jamais eu aucune autre crypto-monnaie. C'est faux. On a essayé d'autres trucs. Ils ont essayé... Et imagine, ils trouvent un proof of stake qui, mathématiquement, est plus sécure. Je ne vois pas comment, honnêtement. Mais imagine, ils le trouvent. Eh bien, ils sont en voie de le faire. Peu importe. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que, pour moi, il faut laisser faire du BRC20 à la blockchain. Je ne dis pas aux abus, mais il est important qu'il y ait une personne qui ne soit pas d'accord, qu'il y ait une personne qui pense ça, et qu'un jour, il y ait une personne qui pense ça, et qu'il ne soit pas d'accord, et qu'il soit tech, et qu'il dise, moi, je vais le faire. Et qu'elle ait tort, elle nous rendrait service. Et si jamais un jour, elle a raison, et c'est ça qui me plaît quand même avec la communauté crypto, le jour où, mathématiquement, elle a raison, soit Bitcoin va en mûrir, soit Bitcoin ne va pas en mourir parce qu'il va inspirer une nouvelle chose. Mais pour moi, s'il y a vraiment quelque chose de mathématiquement intelligent à apporter à Bitcoin, Bitcoin sera capable de faire la mise à jour. Et encore, il y a des fois, je me dis que s'il y a vraiment quelque chose de pertinent qui arrive, parce que c'est Bitcoin, et Bitcoin, c'est la Bible. Oui, mais là, il y a une faute d'orthographe, on peut faire mieux. Oui, mais on ne modifie pas une faute d'orthographe. Pas dans la Bible. C'est un peu ça, c'est Bitcoin, et c'est ça qui est dommage. En attendant, je suis convaincu, et c'est candide, s'il y a vraiment un truc de fou qui est découvert et qu'on pourrait rajouter à Bitcoin, Bitcoin, ce n'est pas Bitcoin V1. Bitcoin tape-cout, Bitcoin c'est-gouit. Bitcoin, ça bouge. Vraiment. Lentement, et c'est pour ça que je suis bien content qu'il y ait d'autres choses, parce que sinon, on aurait peut-être vu la fin du monde tuée par des IA avant que, je plaisante, évidemment, qu'il n'y ait pas ce truc. Mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que tout le reste va si vite, il fallait que ça bouge un petit peu, et le fait qu'on puisse incrémenter, le fait qu'il y ait, même le fait qu'il y ait des spéculateurs qui viennent juste mettre du pognon, c'est une bonne chose pour qu'on puisse, in fine, tirer sur cet élastique et voir réellement qu'est-ce qu'on peut faire de Bitcoin, et pour l'instant, et c'est ça qu'il faut, il est toujours là, il est toujours leader, et en vrai, même si Ether battait la capitalisation de Bitcoin, ça ne change rien pour moi. Si Ether valait plus que Bitcoin, ça ne changerait pas ma position, et le fait que Bitcoin est numéro un, en tout cas, si c'est ma réserve, quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu penses de la théorie de l'hyper-bitconisation ? Est-ce que tu penses que c'est faisable ? Est-ce que tu penses que c'est souhaitable ? Qu'il y a des limites ? Hyper-bitconisation, c'est genre tout le monde l'utilise tout le temps, partout. Ouais, ça remplace les monnaies fiat, et puis c'est les... Très honnêtement, c'est dire oui pour dire oui, ou dire non pour dire non, je préfère ne pas répondre, je n'en ai vraiment aucune idée. Ok. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des choses qui nous plaisent aujourd'hui. Ouais, une grosse société de confiance achète des mille bitcoins, un particulier qui achète beaucoup de bitcoins, c'est bien et tout. Dans ce nouveau monde où il y aura de l'hyper-bitconisation, ce sera impensable d'avoir un acteur qui a 200 000 bitcoins. Ou alors on va commencer à dire, ouais, t'es décentralisé, t'es... C'est une pensée qui est si, entre guillemets, pure et extrémiste, que si tout le monde utilisait du bitcoin, on commencera à en vouloir, à micro-BTC, d'en avoir 140 000. Si tout le monde commençait à faire que holder, que holder, que holder, que holder, bah il y a un moment où il n'y en aurait vraiment plus du tout. Ah mais il est infiniment divisable quand même. Il est infiniment divisable, ça c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que t'aurais quand même une minorité de 0,1% des êtres urbains qui aurait 95% de la richesse. Et à partir de ce moment-là, même si c'est sain, ça créerait quand même une situation d'une grande majorité de personnes qui se sentent abusées par bitcoin. Et ce ne serait pas bitcoin. Et là, on verrait des nouveaux shitcoins. Critiqués par ceux qui détiennent bitcoin. Et qui... Et c'est normal. Parce que... Parce que pour moi, il y a une différence aussi entre monnaie et réserve de valeur. Et je ne sais pas. Et là, je pose des questions, je n'ai pas les réponses moi-même, je n'ai pas encore d'avis, il faut que je grandisse là-dessus, mais... Bitcoin réserve de valeur, oui. Pour moi, une monnaie se doit, en fonction de son usage, d'avoir une petite inflation où ce n'est pas forcément mauvais qu'elle en ait une petite. Et donc, le fait qu'à un moment, bitcoin n'aura réellement plus d'inflation, je dis à un moment, hyper bitcoinisation 2140, on est loin là. Ça serait une inflation. Une inflation, oui. Pour faire quoi ? Ce serait quoi pour toi l'objectif de cette inflation ? Pourquoi elle serait nécessaire ? Parce que mathématiquement, quand tu as de plus en plus d'êtres humains, tu as de plus en plus de besoins de cette même monnaie. Si on imagine un monde où on veut que tout le monde utilise que le bitcoin, la masse monétaire, elle ne bouge pas. Mais oui, mais elle est divisible. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'à un moment, tu te retrouverais réellement avec des centralisations de force qui sont catastrophiques. Tu tombes en gros sur un seul abruti. Méchant, malveillant. Je te parle d'êtres humains, je ne te parle pas de techno. Et qui lui, il arrive, il achète 25% des bitcoins. C'est un abruti qui détient 25% du plus gros système monétaire mondial. Ça partirait vite en brille. Et comme c'est décentralisé et que c'est quand même... Enfin, c'est décentralisé, mais c'est une question de puissance et de finance. Et celui qui est capable d'avoir 40% de la puissance financière, ce ne serait pas forcément le plus humain, pas forcément le plus altruiste, pas forcément le plus... Je ne sais pas. Mais là, encore une fois, honnêtement, c'est vraiment faire des plans sur la comète, partir de deux points, tirer un trait. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, de ce que je commence petit à petit à apprendre et à étudier, je découvre plein de vertueux à l'école autrichienne qui me plaisent. Donc, toujours plus accrochée à bitcoin. Mais je vois également des modèles où globalement, avoir une inflation qui n'existe pas ou avoir une légère inflation ce n'est pas forcément mauvais dans plein de cas. Et je ne serais pas assez bon pour t'expliquer le pourquoi du comment le... Mais je me dis que ce n'est pas mauvais dans certains cas d'avoir un modèle qui va... En fait, bitcoin, pour moi, ne peut pas répondre à tous les besoins transactionnels. Au niveau argent, au niveau réserve de valeur, au niveau monnaie, au niveau... C'est con, mais, hein ? Entre guillemets, stablecoin. Donc, je parle d'une valeur moins volatile que bitcoin. Pas en mode stablecoin sur une banque centralisée, non. Je parle d'avoir des actifs numériques qui sont, en tout cas, aujourd'hui, moins volatile que du bitcoin. C'est nécessaire. Mais c'est toujours une parité, une relativité. Et si un jour, il y a plus de liquidité sur bitcoin, au final, ce sera peut-être ton stablecoin, ce sera instable. Mais clairement, c'est exactement ça. Et surtout, du coup, on ne peut pas savoir maintenant. Et je me rends compte que très souvent, je suis contre les extrêmes. Parce que c'est souvent là qu'il y a de l'abus. Il y a des bonnes idées, mais les extrêmes, dans les deux sens, ça peut être de la politique, ça peut être... Les extrêmes, extrêmes, sont dangereux. Et puis, ça devient de plus en plus fermé. Ça devient une bêtise de penser autre chose. Et ça devient grave. C'est de la fermeture. Le jour où il y aura un extrême bitcoin et qu'il y a une fermeture d'esprit absolue dessus, moi, ça me plaît qu'il y ait du maximalisme. Très important. Pour les valeurs, pour les bases et tout. Si tout le monde était maximaliste, je pense que la crypto-monnaie ne me... Non. Parce qu'il y a aussi une méchanceté, il y a aussi une violence, il y a aussi un... Comme si, nous, on sait ce que Satoshi ne voulait pas forcément. Et d'ailleurs, j'ai des maximalistes qui m'envoient quelque chose de dur, de rude. Et j'en ai d'autres qui m'envoient un petit message en off en mode « Ouais, bon, on ne l'écoute pas, on ne passe pas au premier degré, il est dur, mais... » En vrai, là-dessus, tu n'as pas totalement tort. Par contre, il faut le penser comme ça. Et dis-toi que lui, il le voit comme ça aussi parce qu'il a connu ça avant. Toi, tu n'as pas connu ça. Et c'est ça, en fait. L'ouverture, l'acceptation, la remise en question d'un modèle fait partie de l'évolution. Avoir une Bible, avoir un standard, avoir un « c'est ça et ça ne bougera jamais », je pense que ce n'est pas une bonne chose. Pour moi, même quelque chose qui ne doit pas bouger, ça ne doit pas bouger, mais peut-être pendant 60, 120, 250 ans, j'en sais rien. Mais comme le monde évolue, les besoins que les gens auront dans 75 ans ne seront pas les mêmes qu'aujourd'hui, on doit être capable d'évoluer, et c'est ça. Ok. Peut-être que Bitcoin aura un cycle de vie, une apogée, et puis... Oh, une V19, V20, V21, V21. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que ça a une relation avec Bitcoin ? Et sinon, est-ce que tu penses un jour ajouter de la trésorerie dans ta société si ce n'est pas déjà le cas ? Bien sûr. Pour le coup, je détiens plus de 25% de tout ce que je possède en Bitcoin, en perso. Et dans les positions que j'ai même en bourse, je vais détenir des sociétés qui détiennent du Bitcoin, donc indirectement, j'y suis de près ou de loin. On a pas mal de sociétés avec mon frangin, on entreprend ensemble. Ma société mère, à moi, c'est Meria, c'est une société d'investissement saine, régulée en France qui permet d'investir sur les crypto-monnaies. Avec mon associé Julien, on a fondé Descoin qui est un broker qui permet d'acheter et de vendre de la crypto-monnaie tout simplement et qui permet de faire des UDCA, des automatismes d'achat, de revente. En parallèle de ça, on est au capital d'Illium qui est une poule de minage sur Bitcoin. En parallèle de ça, on est également dans des boîtes comme XdeFi qui est un wallet de navigateur pour tout ce qui est EVM mais qui fait également Bitcoin. Engrave qui est un cold wallet qui permet de conserver du coup naturellement ses cryptos ainsi que Bitcoin. Et on est au capital de plein, plein, plein de structures et de plein de projets cryptos. Pas forcément Bitcoin, mais crypto. Et moi, personnellement, je suis un investisseur et c'est-à-dire croyant, c'est fort. Non, j'ai des convictions sur Bitcoin, ça me plaît, je vois comment ça évolue et je trouve qu'on est dans l'argent, on est dans la techno et pourtant, Bitcoin nous remet au milieu des sujets humains. ça me plaît, ça me plaît de voir, je me sens grandir, je me sens rencontrer des gens qui sont intelligents et même quand ils ne sont pas d'accord, ils discutent et ils me donnent envie d'aller plus loin et de voir ce qu'on peut faire avec. Donc non, c'est une conviction que j'ai. Ça a changé ma vie en 2016 quand j'ai décidé de tout arrêter pour faire que ça et aujourd'hui, on a un peu plus d'une dizaine de sociétés, un peu plus d'une centaine de personnes et je fais du contenu sur YouTube, j'essaye de vulgariser à ma manière avec mes valeurs qui ne sont pas, enfin mes valeurs et mes convictions qui ne sont pas toujours les mêmes, tu vois, mais c'est moi et j'essaye d'être assez neutre et de ne pas dire aux gens ce qu'ils doivent penser, je leur dis ce que moi je pense, je leur dis pourquoi je peux me tromper et puis après, je les laisse avec ça. Je les invite à consulter d'autres ressources et je me nourris de certains maximalistes de cet écosystème qui m'aident toujours à travailler sur des sujets Bitcoin et je m'impose tous les 4 à 8 sujets une vidéo qui traite de Bitcoin, un sujet, une information, une histoire, un historique, qu'est-ce qui s'est passé, comment on en est où et comment ça marche je sais pourquoi et une mise à jour et j'essaye de garder cette base qui a été mon pied à l'étrier et qui restera, je pense, au moins un très bon moment à ma ligne directrice. J'espère que je la gardera. En tout cas, j'aime beaucoup ton naturel et ton honnêteté. Ça fait plaisir et on aura d'autres occasions d'échanger. Merci, merci à vous. Ciao.